allez les scorpions c'est parti pour vous comme d'habitude ces guidances restent générales je suis toujours obligé d'évoquer plusieurs cas donc vous verrez ce qui vous parle ce qui vous vibre et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendant et lunaire et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle ci d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour si vous avez des questions tous les liens sont en dessous de la vidéo et puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire via messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail.com ah oui et je voulais vous dire aussi quand je vous dis par exemple que pour telle carte ça peut représenter le signe des gémeaux de ceci de cela ça peut parler du signe solaire mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire soyons d'accord comme pour les guidances d'été j'ai pris quatre cartes du tarot mythique avec première quinzaine de septembre ici deuxième quinzaine première quinzaine d'octobre et enfin deuxième quinzaine et puis pour avoir des messages supplémentaires vous aurez aussi une carte de l'oracle des fées des rebelles sacrés et aussi des anges on verra également les pierres à la fin et on finira avec des fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour vous préparer au mieux pour cette rentrée alors on va commencer avec votre première carte pour la première quinzaine de septembre et nous avons le roi de deniers bel homme alors les deniers on est plutôt sur des signes de terre taureau vierge capricorne on est plutôt ici dans l'aspect financier et matériel alors vous voyez lui il est il est tout en jaune il est tout en or avec des pièces il a un palais super garni avec des serviteurs vraiment tout au fond qu'il attend lui il a bien confiance en lui là on peut venir parler du plexus solaire donc ça peut être vous si vous êtes un homme si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré vous ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités ça peut représenter votre conjoint votre patron puis si j'ai bonne mémoire le roi de nix vous l'aviez déjà vu alors au tout début quand on faisait vos guidances peut-être même la première le mois de mars du coup ça peut faire référence à un homme que vous connaissez déjà justement à ce moment là donc là on voit plutôt un homme mûr un homme qui a réussi qui est bien installé qui a une bonne situation matérielle peut-être que pour certains ou certaines c'est ce que vous recherchez soit être soit la personne avec qui vous avez envie d'être moi j'irais plutôt sur quelqu'un d'extérieur à vous vu que on est sur des signes de terre et que vous êtes un signe d'eau alors si c'est vous le roi de deniers là vous êtes plutôt dans une première quinzaine vous êtes un donc dans l'abondance il n'y a pas de problème etc alors là franchement il n'y a rien à craindre s'il y avait des soucis avant c'est rentrer vraiment dans l'ordre maintenant si c'est pas vous par effet miroir si on vous amène cet homme on vous amène à y repenser c'est pour vous inviter à développer les qualités qu'il a et qui sont aussi quelque part déjà en vous bien sûr donc là lui il est pragmatique il est fort il est victorieux et il a surtout le don de concrétiser ses idées dans le matériel c'est à dire que chez lui ça reste pas qu'au stade des idées il a bien son pouvoir créateur lui c'est vraiment bien passer de l'esprit à la matière donc là les autres pourraient plutôt être dans une période qui va encore demander de relever certains défis au niveau matériel justement à voir comment vous vous pourriez pas faire aussi pour davantage lui ressembler à ce roi de denier en tout cas sur le plan matériel on vous demande pas d'être exactement comme lui mais manifestement lui il a réussi à faire certaines choses qui lui ont permis d'en être là et peut-être que ça serait bon pour vous aussi alors je vais pas dire de prendre des notes mais de remarquer quelque part ce qui fait que pour lui ça marche pour que ça puisse marcher également pour vous bon va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine alors là nous avons le set de coupe donc là on vient sur le plan émotionnel sentimental amical etc on est plutôt dans des signes d'eau donc là ça vous représenterait entre guillemets davantage puisque c'est cancer scorpion et poisson d'autant plus si vous êtes une femme sinon ça peut être une femme extérieure à vous ou si vous reconnaissez dans le féminin sacré ou à nouveau les énergies du moment si vous êtes en couple ou qu'il y a un homme que vous avez connu on va dire donc là j'avais dit vers le mois de mars qui entre guillemets d'actualité peut-être dans vos pensées en tout cas ça serait peut-être du même et là en plus avec le set de coupe on a un psyché qui est à genou vous voyez dans une position plutôt de gratitude et de prière avec devant elle aphrodite qui est en train de lui montrer cette coupe en fait la aphrodite elle est en train de lui révéler les épreuves auxquelles elle devra se soumettre pour retrouver son amour parce que psyché elle est vraiment certaine de ses sentiments dans la série on va dire qu'elle a fait entre guillemets une bêtise avant c'est à dire qu'elle avait fait la promesse de ne jamais chercher à voir le le visage des roses avec qui elle s'était mariée et une nuit elle a trop douté elle n'a pas eu assez confiance et du coup il s'est enfui donc elle s'est retrouvée toute seule et là du coup au set elle est en train de prier aphrodite pour le retour des roses on peut penser au retour du roi aussi ces coupes en fait c'est également différentes possibilités donc vous pouvez peut-être aussi avoir plusieurs choix qui se qui viennent à vous sur le plan émotionnel peut-être que vous n'êtes plus justement avec ce roi de denis mais qu'il ya d'autres personnes d'autres possibilités qui soit se sont présentées soit vont justement se présenter et du coup il va falloir faire un choix un moment savoir justement laquelle choisir laquelle est la meilleure et la plus juste pour vous et également pour votre personne il va falloir faire attention quand même parce que c'est la carte des châteaux en espagne donc là ici c'est un petit peu quand il ya trop de choix ça tue le choix c'est à dire on vous parle des avantages et des inconvénients qui peut y avoir quand on a trop de possibilités sentimentales alors ça peut être aussi par rapport à des amis à la famille à des postes par exemple si c'est dans un domaine professionnel des opportunités de carrière différentes des possibilités en tout cas quelle que soit la forme qu'elle prenne à par avant vos intuitions à ce moment là vont vous donner vraiment plusieurs potentialités et celles ci ne pourront devenir concrètes qu'au prix d'un grand labeur c'est à dire qu'il peut y avoir encore des épreuves des efforts à fournir des larmes de l'attention de l'intelligence de l'humiliation de la souffrance là on vient vous parler comme la carte d'avant justement d'amener vraiment ces possibilités mais dans le concret de les matérialiser on en revient toujours au même bon il ya quand même des belles promesses d'avenir heureux qui sont amenés avec cette carte donc là sentimentalement vous avez entre guillemets plusieurs avenirs possibles en fonction peut-être de la personne que vous choisirez pour ceux qui désirent que quelqu'un revienne là il vous faudra faire preuve tout de même de patience de foi de persévérance puis peut-être pour d'autres il ya une envie de vivre encore certaines choses en expérimenter d'autres donc bon peut-être de la tentation à ce niveau là maintenant gardez bien les yeux ouverts et prenez le temps avant de faire votre choix sort de pas le regretter ah oui puis j'avais oublié de vous dire alors vous il ya les quatre cartes du tarot mythique qui sont tombés tout ensemble et celle aussi des rebelles sacrés un pour info bon on va voir la suite alors ce que ça vous donne dans la première quinzaine d'octobre alors on a le on a le cavalier de coupe bon bah on a encore un homme décidément effectivement vous allez avoir le choix d'autant que les couples là on reste toujours au niveau émotionnel alors les cavaliers souvent on parle de déplacement de rapidité peut-être de voyage aussi un petit peu pour certains en tout cas avec cette carte on trouve ici percé le sauveur des belles dames en détresse par excellence le défenseur de grands idéaux c'est un homme qui est quand même plutôt romantique sensible d'aspect vif plein de vie et en perpétuel mouvement qui connu de multiples aventures amoureuses et ainsi les différents aspects de l'amour mais aussi la féminité avant de trouver l'amour avec un roi bon on peut du coup sentir comme ça dans cette première quinzaine un petit peu comme un ado un tout amoureux on pense que l'amour ça dure toujours là on vous parle d'un homme pour qu'il a simple satisfaction physique ça l'intéresse pas c'est un homme qui suit vraiment son destin mais alors par amour j'ai presque envie de dire en fonction des femmes qu'il rencontre et de qui il tombe amoureux et c'est un homme également qui est capable de s'agenouiller au pied d'une femme de qui peut se sentir légèrement inférieur ou qui peut être déjà engagé ailleurs qu'on peut penser comme ça avoir plus de pouvoir que lui mais là on vient parler d'une soumission qui est libre et consenti il n'y a rien de massa en fait quelque part donc là ben écoutez si vous venez de faire une rencontre vous allez nager en plein romantisme et en pleine passion ou alors on veut vous dire que justement c'est ce qui vous est proposé à ce moment là on va voir si vous avez envie de le suivre en tout cas c'est plutôt vous qui êtes derrière lui là d'ailleurs je viens de voir là il y a un saumon je vous mettrai aussi un lien concernant ce totem du coup pour certains ça pourrait être une proposition de mariage comme je l'ai dit pour d'autres une nouvelle rencontre de même que ça peut être également une proposition au niveau artistique ou une relation qui n'est pas amoureuse en soi mais qui reste importante ou idéalisée ou ça peut être aussi une relation mais qui n'est pas amoureuse on peut dire un peu platonique idéaliser alors bon ça peut être un homme aussi qui est qui se déplace assez souvent ou ça peut être en tout cas il ya une notion quand même de déplacement et puis si c'est pas un déplacement c'est bien une idée quand même de mouvement généralement le cavalier c'est plutôt rapide ça peut être peut-être aussi les week-end en amoureux un petit voyage comme ça on va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine d'octobre alors nous avons encore un homme le valet d'épées alors les épées là on revient au niveau mental ça peut être des signes d'air gémeaux balance verso alors le après le cavalier là où il avait une petite notion on va dire de rapidité là le valet généralement c'est plus lent et puis en ciseaux de cartes était lumineuse bon là c'est un peu plus vous voyez là il est en train de souffler du vent là on a zéphyr le dieu justement du vent de l'ouest qui est un peu capable du meilleur comme du pire lui il serait plus jeune que vous ça peut parler également aussi tout simplement de votre adolescent ça peut donc parler ici à nouveau de mouvements ou de petits déplacements ou simplement de nouvelles là on est plutôt dans une période de manifestation des premières idées indépendantes de prise de conscience d'une curiosité enfantine également d'une capacité de bavardage sans complexe enfin au départ on pourrait exprimer les choses d'une manière un peu timide et hésitant et puis ensuite commencer à formuler des idées et des concepts pour enfin arriver derrière à les exprimer et à les communiquer alors le valet d'épées son royaume à lui c'est le bavardage donc là on va vous demander vraiment de faire attention à ne pas être mauvaise langue ou hargneux mais aussi aux querelles mesquines qui pourraient vraiment tourner la perfidie à trop de bavardage mental ou extérieur à faire attention à balancer des rumeurs non plus il y en a d'autres qui auront besoin plus particulièrement de canaliser leur énergie là il va falloir vraiment faire attention à pas causer mal à qui que ce soit alors je sais pas peut-être que vous avez prié pour le retour d'une personne que cette personne a fait l'effort de venir vous voir et puis finalement bah ça s'est pas passé on va dire tout à fait comme vous le vouliez alors ça peut être aussi justement à cause d'un ado si c'est votre enfant ou le sien qui par exemple ne serait peut-être pas d'accord pour le retour de cette personne n'a pas envie que vous recommencier cette relation et vient souffler un petit peu comme vous avez fait de l'orage et de la tempête là dedans pour faire retomber on va dire un petit peu le côté romantique et passionnel qu'on avait avant avec le cavalier pour x ou y raison c'est peut-être pas des fois à cause tant de la personne que parce que ça vous obligerait à déménager ou en tout cas lui ça lui changerait trop sa vie c'est à dire ça peut être plus par rapport à des raisons qui sont purement égoïstes en réalité donc là va vraiment falloir faire attention au piège du mental parce que là si vous savez pas tenir votre langue ou vous retenir parce que vous avez peut-être été blessé par certaines choses il va falloir faire gaffe parce que sinon ça reste que de se retourner contre vous alors quand je disais tout à l'heure que zephyr était capable du meilleur comme du pire alors ça me fait penser justement j'ai regardé je crois il ya deux jours pour le pire et pour le meilleur avec jack nicholson et ellen hunt voilà pour la petite parenthèse alors si vous voulez à la base zephyr lui il était plutôt querelleur moqueur sans pitié pervers voire capable de méchanceté gratuite et puis le jour où finalement il s'est marié avec la belle risque et la tempérance de qu'il tomba amoureux il se calma et se mit à souffler de délicieux senteurs qui offraient une paix éternelle à l'âme des héros morts vous voyez ça change un petit peu des tempêtes et des orages qu'il aimait bien déclencher alors pas pour se montrer diabolique mais parce que il a lui plutôt un esprit juvénile et du coup on va dire cette curiosité un peu particulière de vouloir voir le résultat donc quand je dis un peu particulière c'est que bon lui il va pas de manière douce il va de manière brute presque un petit peu comme quelqu'un qui aime créer du conflit pour voir ce qui va pouvoir ressortir de tout ça pour voir si ça va pas pouvoir réellement faire changer des choses un petit peu de de confrontation comme ça que si vous préférez donc ça peut être encore une personne différente là vous avez trois types d'hommes si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez d'un féminin sacré après ça peut être vous prier entre guillemets pour le retour de cette personne il ya quelque chose qui a l'air de se faire et puis derrière bon là on va dire ça va ça peut être comme des retrouvailles assez rapides puis après derrière ça commence à ralentir on commence à à se refaire peut-être des idées à étraper par le mental comme ça peut être de ce qu'on vous fait par rapport à des à des projets depuis le début de voir d'abord par exemple lui ce qui faisait que ça marche pour que ça puisse vous aider vous est ce que ça marche aussi pour vous par rapport aux possibilités de faire un choix après de vous y mettre on va dire une première action rapide et puis derrière à garder la foi quelque part aussi il n'y a pas vous faire prendre au piège par votre esprit pour pouvoir tenir la distance et pas vous décourager pas vous laisser happer vraiment dans des idées noires parce que la pensée vraiment créatrice là ici quand on vous disait de faire attention à pas être mauvaise langue je vous rappelle les alcools toltèques vous a pu tout simplement vouloir dire si voilà on vous met on va dire quelques petits obstacles sur votre chemin ce dont on vous disait que vous allez peut-être avoir des défis à relever bon bah là clairement on est peut-être un et le valet de denis ça peut être du coup un avertissement pour vous dire de faire attention à ce que vous pensez à ce que vous dites à ce que vous soufflez sinon ça risque de vous revenir où vous risquez de vous bloquer tout simplement tout seul de cette manière là soyez pas trop joueurs si vous voulez savoir quelque chose ou vérifier certaines choses c'est pas ce qui vous est conseillé ici vous montrez pas justement moins mature que vous ne l'êtes ça serait vraiment dommage donc bon bah si vous êtes célibataire ou que vous avez envie de changer de relation là vous allez vraiment avoir de quoi faire là pour cette rentrée alors on va regarder maintenant quelle carte vous avez eu avec l'oracle des fées et là on a eu acceptez vos sentiments soyez honnête envers vous même vous seul savez ce que vous désirez vraiment bon alors je vois encore à nouveau le rose ici plus que beaucoup de verre alors comment dire la guérison le chakra du coeur puis bon la communication aussi à voir mais de la bonne on va dire hein là cette carte elle vient vous dire que vous cachez quelque chose à vous même alors il serait peut-être temps d'essayer de savoir vraiment quoi et rappelez vous que vos émotions essayent d'attirer votre attention donc soyez à leur écoute sachez reconnaître vos sentiments les plus intimidés maintenant parce que vraiment il n'y a pas meilleure boussole pour vous indiquer la voie à prendre tout comme elle peut vous guider vers les réponses que vous cherchez une fois de plus elle est quand même massive c'est quand même elle qui a l'air d'être dans l'attente donc là on vient encore vous reparler de confiance donc on rappuie à nouveau sur le plexus solaire aussi alors je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte laisser les autres apprendre à connaître votre vrai moi préserver votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon soyez vous même affronté vos peurs à voir aussi avant ce que vous avez fait 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 que vous vous doutiez peut-être un petit peu fin vous avez peut-être peur entre guillemets de de vous prendre une claque en retournant vers vers une personne ça a vraiment compté pour vous donc là cette carte elle va vraiment bien après le valet d'épée qui est vraiment pour moi la carte on va dire d'avertissement du jeu là on vous dit de faire attention à pas vous voiler la face et de pas agir en en parlant mal par exemple donc là on vous fait référence aux accords soltech que ta parole soit impeccable et puis souvenez vous que derrière chaque mot blessant ou mauvais il ya une souffrance qui demande à être guéri il ya un bouton sur lequel on a dû vous appuyer il faut repérer savoir si ça appuie sur telle blessure ou sous une autre si vous voulez vraiment guérir il ya que comme ça que ça le fera et c'est valable pour vous comme pour la personne en face si jamais c'est pas vous par exemple le valet d'épée vous êtes plutôt dans la transmutation là ce qu'on vous propose avec le violet et le vert avec la guérison donc on va passer maintenant à la carte que vous avez eu avec l'oracle des rebelles sacrés alors là vous voyez vous avez eu la même côte d'eau en fait vous avez eu cet héritage de la lumière à envoyer là ça fait une petite fille une femme et une grand mère donc là ici on part d'héritage familial de vos ancêtres de lignée donnerait vraiment tout ceci qui vous a été donné à la naissance et qui est sacré donc sachez que vous êtes soutenu par eux donc vous pouvez observer votre lignée qu'est ce qui s'est passé par exemple si vous êtes un homme pour tous les hommes dans votre famille quels défis ils ont eu à relever ce qu'ils auraient su les relever qu'est ce qu'ils étaient venus bosser comment sont passées par exemple si vous êtes une femme toutes les relations amoureuses pour les femmes dans votre famille si comme ça vous avez vous des problèmes à ce niveau là vous pouvez peut-être un peu mieux comprendre ce qui est en train de se répéter et ce dont vous avez aussi hérité parce qu'on n'irait pas du que du bon n'irait aussi on va dire du mauvais c'est à dire que ces femmes elles sont là pour se transmettre des choses maintenant si certaines avaient des blessures qu'elles n'ont pas réussi à guérir vous êtes là aussi pour venir guérir votre lignée de briser peut-être un schéma justement qui n'a trop fait que de se répéter elle est superbe cette carte elle dégage vraiment beaucoup de lumière et de magie de connexion je vois la lune aussi et ça tombe bien parce qu'ici on vous demande de briller de diffuser votre lumière tel un soleil radieux mais sans jugement sur vous comme sur les autres et puis si vous voulez savoir si vous faites les bons choix ou ce qui a à faire demandez vous si chacun de ses choix est bien en alignement avec votre but et votre chemin de vie alors il y en a certains qui ont besoin d'avoir davantage confiance en eux maintenant ça vous empêche pas non plus de demander de l'aide ou d'en recevoir on vient dire à ceux qui sont impliqués dans des projets groupes de rester fidèles à la raison pour laquelle vous avez commencé justement à le faire avec d'autres personnes parce qu'ils vous confirment que ça fait vraiment bien partie de votre chemin de vie on vient dire également à d'autres personnes qu'elles ont des dons de guérison et création à offrir en monde dans cette vie alors ça je crois qu'on vous l'a déjà dit dans les guidances précédentes quand même c'est tout juste si j'ai pas l'impression qu'on vous le redit systématiquement à chaque guidance je vais vous donner le mantra qui va par l'amour inconditionnel je suis prêt à recevoir le soutien la guidance la protection et l'assistance dont j'ai besoin afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester je me libère de tout attachement conscient ou inconscient à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêche de briller totalement de ma lumière dans ce monde je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel est béni pour le plus grand bien qu'il en soit ainsi et on va voir maintenant ensemble la dernière carte que j'ai mis sur le groupe et sur la page facebook comme d'habitude en attendant l'évidence pour chaque signe et là on a eu annulez face supprime n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées alors voyez on a encore du violet alors là je sais pas tout à fait ça ressort violet mais là il y en a aussi donc là on est en plein dedans là on a l'archange michaël avec nous bon alors entre faites attention à ce que vous dites les accords toltèques et annuler face supprime bon je une fois deux fois trois fois vous connaissez la règle de trois et c'est pas plus mal qu'on insiste parce que les choses se matérialisent de plus en plus vite sous une forme ou sous une autre c'est à dire que vous pouvez avoir une idée bon c'est pas forcément pour autant que pof on claque des doigts puis pof elle prend en forme soudainement devant nous telle qu'on la veut vraiment maintenant on peut en voir des échos on peut tomber sur des matérialisations mais sur un autre plan où on va dire de manière plus subtile ou pas complètement abouti à moitié dans dans quelque chose d'autre et comme vous le savez tout est énergie vos mots sont une énergie vos pensées sont une énergie donc dès que vous pensez à bien ou à mal on va dire qu'il ya une petite demande qui est envoyée systématiquement à l'univers donc si vous pensez en bien ça monte voilà normalement ça doit vous redescendre sauf qu'entre temps si vous pensez du mal souvent n'a même pas le temps de faire ce qu'il faut que hop ça repart ça repart ça repart puis du coup ça vous arrive jamais donc il y en a qui peuvent dire je comprends pas je fais toujours des souhaits etc avec des affirmations positives ben oui mais si vous passez votre temps à dire des choses qui vont à l'encontre de ça dans la foulée ou que ce n'est pas ce que vous vibrez réellement c'est à dire que vous avez encore certaines croyances limitantes aussi à l'intérieur de vous ben forcément c'est moins facile d'y arriver donc pour éviter de vous tirer une balle dans le pied il existe ce fameux annul et fasse supprime par exemple si je sais pas moi vous êtes en train de de faire quelque chose vous loupez vous dites mince zut quel voilà dans la foulée le plus vite possible vous dites annul et fasse supprime alors vous pouvez même faire mieux en vous disant la phrase inverse par exemple qu'est ce que je suis intelligente qu'est ce que je suis douée qu'est ce que je suis à droite qu'est ce que vous voulez vraiment vous prenez l'inverse vous vous envoyez de l'amour et puis c'est par rapport à une personne pareil vous pouvez lui en envoyer également parce que quand vous avez des blocages dans votre vie ou autre c'est parce qu'à un moment vous avez été incohérent on est toujours responsable de ce qui se passe je vous rappelle que l'extérieur est un reflet de l'intérieur donc si vous êtes au clair j'ai envie de dire normalement vous devriez pas trop avoir de problèmes tout en restant réaliste on est bien d'accord tout en étant en adéquation 1 avec ce que vous demandez aussi bien parce qu'il suffit pas de demander des trucs si vous faites pertinemment l'inverse ou dites l'inverse etc enfin il faut faut être aligné 1 pour que ça fonctionne voyez comme comme ces trois femmes là qui ont la tête l'une au dessus de l'autre moi franchement je l'utilise à chaque fois que j'en ai besoin plus vous dites rapidement après mieux ça fonctionne avec cette carte on vient vous dire aussi de faire attention aux mauvais stimulants comme le café le sucre la nicotine et d'autres pour pouvoir calmer un petit peu votre esprit je pense qu'on revient un peu vers le le valet de coupe vous ça risque peut-être d'être un peu prise de tête les anges je vous rappelle qui peuvent vraiment vous aider à réduire ces stimulants voire à les éliminer pour pouvoir nettoyer un petit peu votre esprit et qu'ils soient aussi plus facilement tourner vers l'amour que vers la peur ce qui pourra vous aider du coup à avoir un avenir beaucoup plus positif souhaitez vous du bien soyez créateur d'un bon futur pour vous en parlant positivement et en vibrant de la même manière donc là maintenant je vais vous donner la marche à suivre avec le petit livret si vous vous surprenez à proférer de mauvaises paroles même pour plaisanter arrêtez et secouez les mains à partir du poignet pour chasser l'énergie puis dites annule efface supprime pour contrer les effets des affirmations négatives c'est exactement comme lorsque vous réamorcer votre ordinateur en appuyant simultanément sur les touches contrôle alt sup en prononçant ces mots annule efface supprime vous annoncez à l'univers votre décision d'obtenir des résultats clairement positifs vous vous assurez qu'aucune de vos paroles négatives ne deviendra réalité mais qu'au contraire toutes seront remplacées par vos nouvelles intentions lumineuses plus sympa quand même dans ce sens là donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire alors sinon question luto on a eu la métisse alors là pour la peine qui vient bien qui est plutôt elle associée au chakra coronal donc je disais tout à l'heure le violet la transmutation je vous mettrais peut-être une une méditation par rapport à ça ici on a un oeil de tigre qui est là pour la protection mais aussi pour le plexus solaire ensuite question chakra du coeur on a du quartz rose de la tourmaline melondo pas si vous voyez bien et la fleurite arc en ciel on a aussi pour la protection là j'ai une une larme d'apache je pense pas que vous pourrez voir là elle est un peu plus transparente qu'une obsidienne qui est beaucoup plus opaque on a une merlinite aussi qui vient parler ici d'alchimie transmutation et puis un cristal ici de quartz qui fait en pli tout simplement on va maintenant terminer avec les fleurs de bac alors pour ceux qui n'ont jamais vu mes guidances et si vous voulez savoir un petit peu plus que c'est comment ça fonctionne etc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir une autre qui vous expliquera tout ça et puis donc on accorde avec vos guides et avec les miens pour votre mois de septembre nous avons eu on a ce que le chèvrefeuille alors celle ci va vous aider émotionnellement en vous libérant de charges émotionnelles passées en vous aidant au détachement elle va vous est un peu comme si elle allait vous permettre de revenir à la réalité pour vivre dans le moment présent au lieu de le fuir et puis le fait de vivre peut-être encore un peu trop dans le passé les souvenirs la nostalgie les regrets donc là je trouve que ça va bien avec la carte du 7 de coupe et peut-être l'envie de retour d'une personne et puis pour le mois d'octobre on a eu au lit qui veut dire aussi où elle elle va vous remplir davantage de bienveillance d'amour universel parce qu'on l'utilise généralement pour tout ce qui est réparation des blessures du coeur par le pardon la réconciliation elle peut aider également les personnes qui sont hypersensibles et elle aide à lutter contre les sentiments de colère de jalousie de suspicion etc donc voilà ce qu'on pouvait dire pour votre guidance de la rentrée bon je vais pas vous les répéter je pense que vous avez bien compris les messages je vous souhaite une très belle et bonne rentrée prenez bien soin de vous je vous remercie tous d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie également d'avance pour les j'aime pour les commentaires pour les retours pour les partages bienvenue aux nouveaux abonnés merci aux anciens d'être toujours là pour votre fidélité et puis par mois je vais vous dire à plus tard les scorpions namasté bon